bonjour et bon samedi à tout le monde sans doute je n'arrive pas à bien m'expliquer à bien me faire comprendre c'est la seule explication que je suis en train de me donner je pense que je n'arrive pas à bien me faire comprendre de la jeunesse de la société civile africaine pendant que je vous parle en ce moment en ce moment où je suis en train de vous parler les occidentaux sont en train de se déployer c'est toute l'afrique les armées de l'otan sont en train de se déployer c'est toute l'afrique occupant tous les postes stratégiques tous les axes stratégiques de l'afrique voilà ce qui est en train de se passer en ce moment précis je ne vois aucune réaction on vous dit ils sont en train d'arriver pour attaquer pour pour occuper nos terres et personne ne parle personne ne dit rien comme si on n'est pas au courant j'ai dit en ce moment ils sont en train de se positionner stratégiquement si tous les axes principaux d'afrique et surtout dans toutes les frontières d'israël parce qu'ils ont besoin d'avoir ces zones là sous contrôle voilà les raisons pour lesquelles nos parents meurent matin midi et soir seulement avant hier au mali ils ont tué encore en assis là ils vont tuer au burkina et vos gouvernements c'est que vous appelez gouvernements ces endocolons là c'est c'est gouverneur de camps de concentration le problème c'est quoi tu vois dans le parlement les députés s'occupe des en côte d'ivoire au sénégal un peu partout en afrique ils s'occupent des problèmes sexuels des gens c'est à dire le mariage entre homosexuels mais c'est des malades mentaux pendant que votre peuple est dans la faim dans la misère attaqué par des mercenaires et j'ouvre une parenthèse les imams qui se permettent de dire non on va quitter dans la main de d'autres cafés pour aller dans la main de d'autres cafés la turquie fait partie de l'otan la turquie fait partie de l'otan les pays du golf les pays comme l'arabie saoudite qatar tous ces pays là ce sont les principaux financiers du terrorisme en afrique et dans le monde entier et pour qui pour compte de qui font ça ces familles satanique que vous appelez musulmans qui n'ont rien à voir avec les musulmans ces familles satanique du golf là sont ces familles là qui financent tout le bordel tout le cafouillage qui sait qu'il ya en afrique et partout dans le monde ils font ça pour compte de leur patron le cabaliste la cabale internationale qui les dirige qui les commande ils sont en train de nous attaquer personne ne parle de ça c'est dit c'est comme ça on s'est assis ils sont venus nous ont enchaîné c'est comme ça on s'est assis ils sont venus ils ont imposé la colonisation les travaux forcés vos gouvernements ce que vous appelez gouvernement ils pensent seulement à vous piquer ils pensent à vous piquer c'est tout à faire les lois pour légaliser le sexe en deux hommes est ce que vous vous rendez compte que mais il ya des petites choses c'est manque d'or faut vous faire comprendre que c'est du n'importe quoi en afrique il ya une seule chose à faire aujourd'hui c'est une révolution populaire oh mes frères si nous ne comprenons pas ça que nous ne nous levons pas de façon claire déterminée mais j'ai dit toute l'afrique contre ces cabalistes contre ces impérialistes occidentaux nous sont foutus ça je vous le dis nous sommes foutus l'histoire doit nous servir de leçon tout ce que les gens nous ont fait dans le passé jusqu'aujourd'hui c'est qu'ils sont en train de préparer maintenant c'est pire que tout maintenant ils sont en train de nous plonger en plein dans un transhumanisme ou même enfin là tu n'as même plus besoin d'avoir une femme avoir des rapports non toi l'acheter au supermarché mais ils sont en train de voter des lois ici en occident où hommes et puis chiens peuvent se marier voilà les gens contre qui nous sont en train de combattre ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas d'âme ils sont contre le bon dieu le seul objectif le seul objectif c'est détruire l'humanité et la mettre sous la contrôle pour nous là c'est plus grave pour tous les autres notre nombre le fait peur et il le cache même pas ils le disent ces choses là sont en train de se passer en afrique tu vois pas un imam un prêtre un chef coutumier qui ouvre la bouche tout le monde ne dit rien non on va faire les lois pour que les gens puissent légaliser l'homosexualité ils peuvent se marier entre eux ils peuvent adopter des enfants si ça c'est un paradigme qu'ils veulent faire chez eux en occident c'est le problème nous nous sommes africains on doit vivre selon nos traditions ancestrales on doit vivre selon nos valeurs ancestrales on est là les gens sont en train d'occuper notre terre comme ils l'ont fait dans le passé tranquillement ils sont en train de passer les trucs là ils veulent construire même l'italie veut construire une base militaire au niger le couillon de bozoumou je sais pas quoi il assis là tout ce qui l'intéresse ce sont ses intérêts protéger les intérêts des ennemis de dieu des ennemis de l'humanité des ennemis de l'univers voilà c'est que les gardiens des camps de concentration font en afrique tous ces blabla je vois les gens bavarder au mali je vous regarde vous faites pitié vous faites pitié vous faites pitié je regarde la côte d'ivoire vous faites pitié l'autre scène vous faites pitié un peuple qui n'est pas conscient de son état d'esclavage un peuple qui n'est pas pour qui la misère l'humiliation est devenue une normalité c'est un peuple perdu c'est un peuple destiné à disparaître c'est quoi ça vous êtes là on vous dit ils sont en train d'occuper l'afrique et puis tout le monde fait semblant chacun lance ses discours chacun dans son petit pro dada chacun veut se faire ils sont en train d'occuper l'afrique comme ils l'ont fait dans le passé ils sont venus s'installer et nous ont imposé la colonisation des travaux forcés ils sont en train de refaire la même chose redessiner la carte de l'afrique en ce moment où je vous parle ils sont en afrique en train de le faire poser des questions à vos gouvernements qui se prépare des trucs des pédères les lois pour que les gens puissent se marier pour louer des enfants pour pouvoir violenter les petites filles c'est du n'importe quoi nos populations n'ont pas d'eau potable au potable nos populations les ont pas ils n'ont pas de médicaments ils n'ont rien au lieu de travailler sur la pharmacopée traditionnelle africaine l'a développé pour la mettre non 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 ils sont là il faut que c'est leur patron le poison de leur patron c'est ça qui les intéresse on leur donne des ordres ils viennent ils exécutent ils sont là ils voient tout ce que ces gens ça sont en train de faire mais nous on sort on risque pour vous dire ça et au moins la dignité de vous défendre ayez au moins la dignité il n'y a rien d'autre à faire en afrique il faut que le peuple s'élève en masse toute l'afrique s'élève nous prenons les ambassades de france mais c'est pas seulement la france c'est pour donner un avertissement à eux tous on commence par la france s'ils s'arrêtent pas on va attaquer tous les autres voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui où nous agissons comme ça où nous agissons comme ça où demain ils vont massacrer encore au burkina au Niger au Mali en Côte d'Ivoire vous allez voir dans peu de temps ils vont faire de faux coups de temps en Côte d'Ivoire de n'importe ces gens cela ils vivent de la manipulation du mensonge du machiavélisme combien de crimes de génocide ils ont fait en Afrique ça ne vous suffit pas pour vous rendre compte qu'il est temps que nous nous levons ça ne vous suffit pas les politiciens misérables des gens de j'ai vu un petit au Mali qui met un chapeau colon qui raconte des bêtises mais ça c'est des gens normalement les jeunes maliens répérez-le et donnez lui une correction que ces gens ça arrête de bavarder donnez lui une correction à ce petit là c'est quoi ça on vous dit on nous attaque et chacun dans son parti politique chacun dans son truc ethnique chacun dans son truc tribal après vous avez dit non les blancs sont mauvais nous ont fait esclaves mais si c'est moi même je vais vous faire esclaves toute la richesse est chez vous tout ce qui est bon pour l'humanité c'est chez vous vous n'êtes pas conscient de ça les gens qui en ont besoin ils vont venir prendre s'ils trouvaient des hommes devant eux ils allaient négocier mais comme ils trouvent une banque de moutons d'inconscients des gens qui ne savent même pas ce qui mais c'est du n'importe quoi mais ça fait pitié l'Afrique bon yukène à tout le monde